Maintenant, on a vu différents types de problèmes. On a vu ceux où on ajoutait et où on enlevait, d'accord ? Et on a vu les partages ou les répétés. À chaque fois qu'on a vu un type de problème, on a vu qu'il y avait un seul point d'interrogation. Vous êtes d'accord ? Oui ? Oui. Eh bien, maintenant, on va avoir des problèmes où il y en aura. Attendez, madame, s'il y a deux points d'interrogation, on ne peut pas trouver. Vous êtes d'accord ? En fait, un des deux points d'interrogation, ce sera un autre schéma de problème. Il y aura un problème. Par exemple, ici, on nous demande de calculer le tout. Et le tout nous donnera la réponse pour ça, pour pouvoir calculer le suivant. Alors, vous dites, oh, c'est compliqué. Alors, vous allez voir, on va en faire un. Vous allez comprendre. C'est pour ça qu'il faut maîtriser tous les autres. Alors, on va faire le numéro 3, passion 70. Regardez le premier. Nicolas avait 290 fichiers dans son ordinateur. Donc, il y a un ordinateur, il avait 290 fichiers. Il en a supprimé 11. Donc, hop, 11. D'accord ? Là, on va dire, ça, c'est le total. C'est 290. Il en a enlevé 11. Ça va ? Combien de fichiers lui reste-t-il ? Donc, ça, c'est la première question. Combien de fichiers lui reste-t-il ? Faites le schéma de la première question. Combien lui reste-t-il de fichiers ? Déjà, est-ce que c'est un schéma ajouté-enlevé ? Ou c'est un schéma répété-enlevé ? Enlevé. Les parties sont égales ou inégales ? Inégales. Inégales. Donc, c'est un problème enlevé ou ajouté. Alors, on va corriger la première partie. On est d'accord, c'est un problème de partie inégale. C'est un problème enlevé ou ajouté ? Enlevé. Enlevé. Donc, ça veut dire que j'ai mon tout, j'en enlève et je cherche combien il reste. Ou peut-être qu'on sait ce qu'il reste. Qu'est-ce qu'on sait ? Donc, on a trouvé le schéma. Qu'est-ce qu'on connaît ? Le schéma 280. Je suis dans son ordinateur. C'est ce qu'il y a en tout ? C'est ce qu'on enlève ou c'est ce qu'il reste ? C'est ce qu'il y a en tout. Donc, je le mets où ? Là ou là ? Un, deux ou trois ? Au égal. Au égal. Donc, ici, j'en ai 290 en tout. Donc, déjà, première chose, il y en a qui ne reconnaissent pas. Vous ne faites pas les choses dans l'ordre. Vous mettez le 290 à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre ? Mathis ? Il en enlève 11. Il en enlève 11. Quelle va être l'opération ? Il y en a ? 290 juste moins 11. 290 moins 11. Ça fait ? 270. OK. Ça va ? Le schéma, ça va ? Vous ne pouvez pas dessiner le schéma et après vous dire, alors, je mets les nombres où ? Non. D'abord, je réfléchis. C'est partie égale ou inégale ? On savait que c'était inégal. Donc, c'est un problème comme ça. C'est ajouté ou enlevé ? C'est ajouté ou enlevé ? C'est enlevé. Donc, je mets mon égal tout de suite ici. Je mets ma flèche ici. OK ? Et après, je regarde dans les données que j'ai. Je les place au bon endroit. Mon en tout, c'est ce que j'ai au départ, avant d'enlever. Oui ou non ? Oui ou non ? C'est plus clair, là ? Oui. Là, c'est un peu rouillé, là. OK. Donc, maintenant, je sais combien il lui reste de fichiers. 279. Maintenant, faites le schéma qui correspond à ces 279 fichiers. Il veut les ranger par 9. Ça va faire combien de nouveaux dossiers ? Combien de paquets, en gros, les nouveaux dossiers ? C'est le nombre de paquets. Allez-y. Donc, c'est quoi, déjà ? C'est ajouté, enlevé ? Répétez ou partagé ? Répétez ou partagé ? Répétez ou partagé ? Est-ce qu'on cherche le tout ou est-ce qu'on a un tout et qu'on veut faire des paquets ? Parce qu'on cherche, on a le tout et on veut faire des paquets. Donc, c'est un problème de partage. Donc, faites le schéma du partage, déjà. Il y en a d'autres schémas de partage. Hop, et il y a celui-là. Celui-là, qu'est-ce qu'on cherche ? Celui-là, on cherche quoi ? Celui-là, on cherche quoi ? Celui-là, on cherche quoi ? Qu'est-ce qu'on peut chercher dans un problème de partage ? Eh, vous avez regardé les vidéos un peu, hein ? Parce que ça, j'en ai fait des vidéos là-dessus, hein ? Qu'est-ce qu'on cherche ici ? Ça, ça s'appelle comment, le rond ? Le tout. Non, ça, c'est le tout. Il dit grand le rond. Ça, c'est le tout. D'accord ? Ça, c'est quoi ? La partie. Oui, la partie, mais quoi ? Qu'est-ce qu'on cherche dans un problème de partage ? C'est ce qu'il y a dans le paquet. C'est ce qu'il y a dans les paquets. D'accord ? Est-ce que là, on sait ce qu'il y a dans les paquets ? Dans les nouveaux dossiers, est-ce qu'on sait combien il y en a ? Oui. Ah oui, on sait, il y en a neuf. Donc, on ne cherche pas ça. On le sait. Est-ce qu'on sait le nombre de nouveaux dossiers, par contre ? Le nombre de paquets ? Non. Non, donc c'est lequel de schéma ? Celui où on cherche ce qu'il y a dans les paquets ou le nombre de paquets ? Le nombre de paquets. Ouais, donc c'est ici. C'est ce schéma-là. Alors, à l'ici, maintenant que vous avez le bon schéma, il n'y a plus qu'à compléter. Et là, on réfléchit. Est-ce que je connais le tout ? Qu'est-ce que je connais là-dedans ? On a combien en tout ? On en a en tout, on a environ 200, 360. Quand tu veux. Oui. 279, que je partage en paquets de neuf. Je veux faire des dossiers avec neuf fichiers. Du coup, il y en a qui ont calculé, ça fait combien ? 31. 31. Donc, 3 fois 1, 9. Et ouais, ça marche. Donc, on va trouver 31. Alors, regardez, si je fais l'ensemble global, enfin, le schéma global du problème. On a fait ça. On a fait 290. Hop, on a fait ça. On a enlevé 11. Pour trouver combien il restait. Vous êtes d'accord ? Et là, ça, est-ce qu'on l'avait le 279 au début du problème ? Non, c'était un point d'interrogation. Et c'était la réponse à ce problème-là qui allait nous donner la réponse-là pour pouvoir faire ce schéma-là. Oui ou non ? Oui. Oui ? Donc, ça, c'était la question 1. Et ça, c'était la question 2. Eh bien, on appelle ça un problème avec plusieurs étapes. On peut remplacer étapes par schéma. Explicites. Parce que pour l'instant, on vous donne les deux questions. Quand on saura faire ça, on ne vous donne plus la première question. On vous donne les infos avec les deux points d'interrogation. Et c'est vous qui devez trouver le calcul pour calculer l'un des deux points d'interrogation. Ça, ça s'appelle implicite. Comment lecture ? Vous vous souvenez ? Explicite. Implicite. C'était quoi la différence en lecture ? Explicite et implicite. Explicite, c'est la réponse dans le texte. Et implicite, on les apporte. Non, il faut chercher les... Implicite, on cherchait quoi dans le texte ? Les indices. Il y a des indices qui nous permettent de trouver la réponse. Là, c'est pareil. Vous aurez ça. Vous aurez un schéma avec deux points d'interrogation. Mais il faudra aller chercher les données dans le problème. Ruben ? Alors, le numéro 3, bâche 170. Il y a eu la première partie en classe avec les camarades. Et là, je vais corriger le B et le C. Donc, le B et le C, tu dois bien le faire avant. Et là, je le corrige. Petit B. Suzy, elle a 125 perles rouges et deux fois plus de perles jaunes. Donc, Suzy, elle a 125 perles rouges. Et deux fois plus de perles jaunes. Donc, elle a deux fois 125 perles jaunes. Donc, on va mettre jaunes. Elle a 35 perles bleues de plus que de perles jaunes. Donc, les bleus, c'est 35 de plus que jaunes. Là, c'est pour les bleus. Combien a-t-elle de perles jaunes ? Combien a-t-elle de perles bleues ? Alors, quand on fait deux fois plus, il n'y a pas à réfléchir avec les schémas. Là, deux fois plus, on multiplie par deux. Donc, les perles jaunes, elle en a deux fois 125. Donc, elle en a 250. Et là, on se demande aussi combien a-t-elle de perles bleues ? Elle en a 35 de plus que les perles jaunes. Donc, elle en a 250 plus 35 égale 285. Alors là, pas besoin des schémas, quand c'est en plus, en moins. On peut, à la limite, pour vous aider, c'est faire des petites barres. Donc, tu as 125 perles rouges. En jaune, tu as le double. Deux fois plus. Donc, 125, 125. Et en bleu, tu as la même chose, plus 35. Ça, ça pourrait être le schéma. Si tu veux faire un schéma pour le 35, alors le premier schéma, c'est un schéma répété. 125 répété deux fois, égale combien ? Et le deuxième schéma, c'est ce point d'interrogation-là, plus 35, égale combien ? Donc ici, notre dernier schéma, on a bien deux points d'interrogation. On a, ce qu'on a au départ en perles jaunes, plus les 35 perles, ça donne le nombre de perles bleues. Pour savoir le nombre de perles jaunes, il faut faire un calcul ici, avec un autre schéma, ou un calcul que tu arrives à faire directement sur le schéma. Voilà pour le B. Maintenant, on va faire le C. Alors, le C, un groupe de marcheurs, c'est une randonnée, un groupe de 20 marcheurs. Donc, il y a des marcheurs, hop, ils marchent, on va leur mettre un bâton, il y en a 20. C'est une randonnée de 48 kilomètres, 48 kilomètres, en trois jours. Chacun donne 30 euros pour les repas. Donc, chacun donne 30 euros. Chacun. De combien d'argent le responsable du groupe dispose-t-il au total pour préparer les repas? Donc, on cherche l'argent pour les repas. L'argent total. L'argent total pour les repas. Ça, on ne sait pas. Il dépense 85 euros pour la nourriture. Donc, là, dans l'argent total, je vais faire un schéma un peu plus grand. On a de l'argent au total, on ne sait pas combien. Ça, c'est l'argent total pour les repas. Et il dépense, donc, 485 euros. Il en dépense 485. Quelle somme lui reste-t-il pour les boissons? Hop! Combien il lui reste? Donc, ici, on se retrouve avec un schéma avec deux points d'interrogation. Combien il a d'argent total? On enlève ce qu'il a dépensé pour savoir combien il reste pour les boissons. Donc, la première question, celle qui dit de combien d'argent le responsable du groupe dispose-t-il au total? Cette première question, on va la calculer avec ça. Il y a 20 marcheurs. Ils donnent chacun 30 euros. Ils font 48 km en 3 jours. Est-ce que le 48 km en 3 jours va nous aider à calculer combien ils ont d'argent? Non. Donc, ça, on n'en a absolument pas besoin. Par contre, ils sont 20 et chacun donne 30 euros. On a donc une répétition. On a 30 euros qui est répété 20 fois pour donner un total. Ce total, c'est ça. C'est l'argent total. Donc, on va le calculer. 11 fois 20. Ça, c'est des calculs avec des euros. On sait faire. 2 fois 3, 6. Et je raccite 2 euros. Ça fait 600 euros. Du coup, ici, je n'ai plus un point d'interrogation. J'ai 600 euros. Et là, je reconnais une soustraction. 600 moins 485. C'est égal à... Alors, moi, je vais compléter. Je vais aller jusque 500. Pour aller jusque 500, il faut 15. Et de 500 pour aller jusque 600, il faut 100. Donc, je calcule peut-être 115 euros. Donc, il lui reste 115 euros pour les boissons. Voilà. Le numéro 3, c'est fait. Je te laisse faire la suite pour la semaine 10. Et on va le corriger en classe. Parce que ça, c'est encore un peu difficile. Donc, on s'entraîne. On le fait en classe. Si c'est difficile, ce n'est pas grave. Si tu ne retrouves pas les schémas, essaie au moins de le résoudre à ta façon. Ce n'est pas gênant. Le problème, tu peux le résoudre à ta façon. Mais sache, les schémas, c'est pour que tu comprennes qu'il y a deux points d'interrogation. Et qu'il y a un des deux qu'on doit calculer avant pour pouvoir faire la dernière opération. C'est surtout ça qu'il faut comprendre dans cette leçon. A plus.